Alors quand on m'a demandé cette année de venir à l'area pour les 20 ans, bon j'étais content, après qu'est-ce que je devais faire, j'ai choisi une pièce qui s'appelle le médecin malgré lui, que je connais bien, que j'ai joué il y a longtemps et je voulais qu'elle se passe dans un cadre campagnard parce que la pièce il y a des moments elle se joue à l'extérieur et se joue à l'intérieur. J'ai trouvé que c'était vraiment une pièce idéale pour ici parce que d'abord ça parle de gens de la campagne, ça parle de gens qui sont entre la campagne et la ville et ça parle de gens qui sont des maîtres, il y a plusieurs langages dans la pièce. Autre chose c'est une farce, alors moi j'adore les farces, celle-là, celle de Molire, elle est très bien ajustée, très bien faite, il était très inspiré des farces qu'il a vues quand il était jeune et c'est une farce qu'il a fait assez tard, en 1666 je crois. Donc il avait déjà écrit des grandes pièces. Là il est retourné à cette farce, en plus je pense qu'il s'est écrit cette farce pour lui parce que ce gars Narell, il le jouait, c'était un rôle pour lui. Alors nous on a travaillé là-dessus d'abord avec des masques pour avoir des corps parce que bon il était influencé par ça, lui il ne jouait pas avec des masques, Molière, mais il avait vu les comédiens italiens jouer comme ça. Donc j'ai fait travailler mes stagiaires avec des masques pour qu'ils travaillent bien avec leur corps et puis qu'on travaille bien les personnages très typés, les paysans, les maîtres, les valets supérieurs et puis les gens du milieu, du tiers-monde presque parce que ce gars Narell c'est vraiment quelqu'un qui habite, moi je dirais en banlieue maintenant, on a un peu ça. Donc on a commencé ce travail-là et puis après on a travaillé sur le texte et puis très vite j'ai essayé de construire la mise en scène assez rapidement mais moi je l'avais travaillé bien en amont pour qu'ils aient au bout de deux semaines toute la pièce dans la tête, tous les déplacements tout ça. Mais après on a pu faire beaucoup de filage et faire beaucoup de choses plus précises, plus rigoureuses, plus de précision pour qu'ils soient à l'aise pendant les représentations. En plus il y avait double distribution, il y a deux Sgadarell, les Martins jouent les Lucindes, les Lucindes jouent les Martins, donc il y a du travail pour tout le monde. Voilà ça c'est le travail de la pièce. Après j'ai rajouté des choses car il y a des passages dans la pièce où ça passe d'un lieu à un autre et moi je n'avais pas de musique, il n'y a pas de lumière pratiquement parce qu'on joue la nuit mais on est éclairé vraiment en plein feu et je me suis dit on va faire des petits passages avec un chasseur. Pourquoi un chasseur ? Parce qu'ici en Corte quand même c'est un petit peu emblématique, c'est un personnage amusant. Là c'est un chasseur qui rate tout le temps son coup parce qu'au début il y a la scène de ménage de Sgadarell, après il y a Monsieur Robert qui repasse. Et puis après quand même le chasseur il influe dans la pièce, je vous dis pas comment, voilà mais il y a une petite liaison à la fin sur eux et puis ça nous permet aussi de faire une fin avec le chasseur. Puis j'ai rajouté des chansons, des petites comptines, des petites chansons qui viennent ponctuer, voilà parce que j'aime bien les chansons et à la fin une grosse chanson pour terminer en finale comme toutes les bonnes farces, comme toutes les bonnes comédies.